bonjour bonjour la famille voilà encore john zocco connectez vous partager le live voilà voilà la famille connectez vous partager le live mais gazo voilà c'est ça qu'il s'agit mais gazo c'est de ça qu'il s'agit mais gazo voilà connectez vous partager le live voilà j'espère que vous allez bien mais gazo voilà dv 2023 c'est pour vous le message voilà que faire lorsque je suis curé c'est à dire programmé pour une interview ta koba salut à toi mon frère connectez vous la famille partager le live john zocco est là toujours le travail à s'enfonce pas voilà la famille vous connaissez à faire là voilà c'est comme ça l'amérique ici c'est comme ça la vie de tous les jours souvent quand tu es fatigué je suis là mon frère et salut mr alistair oui on est connecté voilà mr alistair je connais un peu mes gars sud abidjan là bientôt on va faire un truc ensemble voilà avec le temps voilà en tout cas si si vous êtes encore au pays mais mon souhait c'est que je vous fasse grâce afin que vous serez sélectionnés à la dv loterie pour venir aux états unis mais si vous êtes encore au pays voilà j'essaie que on pourra organiser des choses dans le futur voilà donc en tout cas va toujours rester en contact voilà la plupart de mes abonnés d'abidjan on va toujours rester en contact et le moment venu voilà vous allez voir peut-être le projet ou bien c'est que j'envisage fait voilà salut salut à vous connectez vous la famille dv 2023 voilà c'est une bonne nouvelle pour ceux de la dv 2023 voilà donc dv 2023 bonne nouvelle d'abord il ya des gens qui ont déjà reçu le visa tv 2023 voilà je connais deux personnes qui m'ont appelé hier de la dv loterie 2023 il ya un qui vient du du caméroun il ya un qui vient de la côte d'ivoire qui m'a appelé pour dire que ah ils ont reçu le visa par la grâce de dieu donc c'est une très bonne nouvelle pour la dv loterie 2023 donc c'est à dire que les choses vont c'est à dire les choses en avance voilà si d'autres personnes ont des il ya ça qu'il ya plein de personnes même qui ont déjà reçu le visa voilà ceux qui sont curants depuis longtemps là ceux qui ont les cases nombre de 1000 2000 parce que tu mens nous sommes le turcain nous sommes en octobre aujourd'hui le combien 10 17 non non aujourd'hui le 12 je pense bien bon la date là bon c'est sûr il ya d'autres qui ont déjà fait l'interview par contre il ya d'autres qui ont déjà reçu les visas voilà parce que les interviews commencent dans le mois d'octobre donc j'ai reçu l'appel de deux abonnés hier qui m'ont dit qu'ils ont reçu le visa par la grâce de dieu merci aujourd'hui le 14 octobre voilà il ya d'autres qui ont reçu le visa par la grâce de dieu et c'est à féliciter la famille merci beaucoup pour ceux qui viennent de mettre la date donc dv 2023 vous qui patientez vous qui vous inquiétez là lorsque vous êtes curante que fait lorsque vous êtes curante voilà arranger vous d'abord à déjà envoyé c'est à dire à déjà il ya mettre le clim là là ça a glacé un peu la voiture comme voilà arranger vous arranger vous déjà à remplir d'abord ds 260 voilà parce que lorsqu'on est curante c'est quoi c'est à dire tu es prêt à être programmé pour une interview si tu as le passeport ghanéen et ta femme à le passeport togolais pour l'inscription si tu es sélectionné il n'y a pas de problème vers la mairie merci bon ça va dépendre le plus souvent quand vous êtes marié je pense que la femme prend l'identité du mari voilà je pense parce que dans le mariage la femme prend le nom de famille du mari voilà donc je pense que dans ce cas peut-être la femme va avoir la nationale nationale nationalité du mari voilà parce que je prends un exemple si je sais pas comment ça fonctionne en tant que tel mais je pense que la femme va prendre l'identité du mari parce que c'est le mari dans le mariage on regarde donc lorsque si vous êtes sélectionné mais la femme doit mentionner si son pays d'origine même si elle est mariée à un togolais ou bien je sais pas un gagné elle doit mentionner son pays d'origine maintenant si elle est mariée force peut-être un peu prendre l'identité de son mari voilà parce que quand il est marié la femme prend immédiatement ton nom de famille donc je pense que pour la nationalité aussi c'est pareil mais dans le remplissage de votre ds n'oubliez pas de mentionner votre propre identité donc sur ce pour la dv 2023 lorsqu'on est curé entre la caisse qu'il faut faire parce qu'il y a plein qui s'inquiète il ya d'autres qui s'inquiètent non c'est quand je vais passer mon interview c'est quand c'est quand c'est quand quand tu es curé quand tu dis actuellement le cas de nombre ça 9000 pour le mois de décembre donc c'est à dire qu'ils ont mis 9000 pour le mois de décembre c'est à dire cet intervalle de trois mois que vous avez d'octobre à décembre c'est à dire ceux qui ont les cases nombre de 0 à 9000 seront programmés vous voyez un peu donc c'est à dire les trois mois octobre novembre décembre c'est à dire personne ne connaît maintenant le jour de son interview voilà personne ne connaît le joue qui sera programmé pour l'interview donc qu'est ce que vous fait si vous avez déjà rempli votre ds 260 restez patient voilà vous restez patient et vérifier vérifier le mois dans lequel vous êtes curé on dit pour le mois de octobre pour le mois d'octobre c'était 7700 le mois d'octobre était 7700 le mois de novembre est toujours 7700 maintenant c'est pour le mois de décembre ils ont mis à 9000 donc si moi j'ai un cas nombre inférieur ou égal à 7700 je sais que je suis curé pour le mois d'octobre ou bien aussi pour le mois de novembre parce que novembre aussi c'est 5700 donc si j'ai un cas nombre inférieur ou égal à 5700 pour ces deux mois là lorsque je n'ai pas encore reçu ma laine interview et que j'ai l'impression que le mois fini et je n'ai encore rien reçu je contacte le cas cc ne négligez pas appeler le cas cc lorsque vous savez que votre mois où vous êtes curé en train de finir appeler le cas cc ils vont vous orienter ne négligez pas ça voilà de un il faut être patient mais de deux lorsque tu sens que l'homme parce que en précise en dix ans dit pour le mois d'octobre les cases nombre sont de 5700 pour les cases nombre vous pouvez donc si toi tu sais que de 5700 tu es dans le mois d'octobre et tu constates que le mois d'octobre est en train de finir et tu n'as pas encore reçu ta laine interview contact le cas cc eux-mêmes ils ont mis leurs numéros sur votre lettre de comment on appelle ça sur votre lettre de sélection et aussi ils ont leur mail ils ont toutes les informations non c'est à dire que c'est possible de les appeler pour votre situation ne négligez pas ça c'est un conseil que john je continue à vous donner parce que moi même pendant la procédure on a appelé le cas cc et le cas cc aussi nous a donné la notre position qu'on sait ils nous ont dit la date exacte à laquelle on va recevoir notre lettre d'interview et effectivement la date qu'ils nous ont donné effectivement nous avons reçu la lettre d'interview à cette date là dans la famille voici un petit rappel un petit truc que j'aimerais donner à ceux de la dv 2023 si vous patientez vérifier le mois dans lequel vous êtes curent parce que ne laissez pas ce mois là et puis après vous allez être étonné non tu sais que tu es curent pour le parce que c'est différent vous voyez qu'on précise chaque mois en précise pour le mois d'octobre 5700 pour le mois de novembre 7500 pour le mois de décembre 9000 donc vous voyez que en précise donc si toi ton mois est passé dans le mois où tu es curent est passé que tu n'as pas encore reçu ta lettre d'interview et tu constates que le monde est défini contacte le cas cc mon frère contacte là ils vont comment appelle ça voir ta situation parce que si tu laisse ton mois passer le mois dans lequel tu es curent si tu laisses le mois là passer sache que si on rentre dans décembre c'est à dire ceux qui auront les cases nombre après 5700 seront prioritaires pour le mois de décembre j'espère que vous comprenez parce que en matière de dv loterie il ya la priorité aussi qui compte ce qui sont prioritaires pour dv 2023 curent c'est de 5700 pour l'instant dans ceux qui ont les cases nombre après 7700 sont pas prioritaires d'abord vous comprenez donc ceux qui ont les cases nombre après après 5700 ne sont pas prioritaires ils seront prioritaires lorsque on va rentrer dans le mois de décembre parce que le mois de décembre c'est à 9000 donc ceux qui auront les cases nombre après 5700 à 9000 ils seront prioritaires pour le mois de décembre donc dans le mois d'octobre le mois d'octobre nous sommes le 14 voilà tu sais que tu es curent tu vérifies à chaque fois tu vérifies ton email c'est pour cela on vous a dit l'email est très important donc vérifier l'email vérifier l'email car c'est là bas vous allez recevoir votre lettre d'interview vérifier l'email parce que souvent le plus souvent sur les adresses email on reçoit beaucoup de messages donc si tu ne fais pas attention tu ne pourras pas voir le message d'interview donc il faut à chaque fois vérifier son email ton email chaque jour que dieu fait chaque soir chaque jour vérifie ton email chaque jour que dieu fait pendant la journée d'aujourd'hui vérifie toute la journée si tu veux le lendemain vérifie toute la journée si tu veux après demain vérifie toute la journée jusqu'à ce que tu aies satisfaction c'est à dire lorsque tu vas maintenant voir ton message et ta lettre d'interview c'est très important voilà il ne faut pas domicile sur la procédure à la dévélotérie il ne faut pas négliger la procédure à la dévélotérie car c'est une chose qui arrive une fois dans la vie et c'est une grâce il ya des il ya des gens qui cherchent la dévélotérie pendant des années ils n'ont pas encore une donc si toi dieu t'a fait cette grâce là faut prendre ça qu'elle a peur de perdre cette chance là donc voilà le conseil que john zocco vous donne tous les jours ça c'est pour ceux qui sont curés voilà ceux qui sont curés mais sachez qu'être curé il ya son mois de priorité tu es curé oui mais il ya le mois de priorité voilà pourquoi en comment on appelle ça en mai comment on appelle ça on précise toujours le mois d'octobre le mois de novembre et pour le mois de décembre voilà dans la famille voilà peu le message que j'avais à partager avec vous concernant la dv 2023 donc lorsque vous êtes sélectionné et que vous êtes curé vérifier toujours votre adresse email lorsque vous vous sachiez maintenant lorsque vous voyez maintenant la lettre d'interview allez-y faire votre visite médicale voilà fait la visite médicale après la visite médicale le jour de l'interview vous vous rendez à l'interview à l'heure peut-être deux heures même avant l'interview vous faites un peu tous les passages de sécurité tout et tout vous habillez bien vous faites l'interview vous prenez votre visa voilà après généralement ne donne pas le visa le même jour tu finis l'interview peut-être deux jours mais quelques jours après on peut te dire viens prendre le visa lorsqu'on tu prends ton visa le conseil que john zocco vous donne voyager immédiatement parce que à tout moment les choses peut se passer dans ce monde là on ne sait jamais donc prenez votre visa voyager immédiatement afin d'avoir l'esprit tranquille et de commencer votre nouvelle vie aux états unis donc voilà un peu le petit message de satisfaction en même temps une mise en garde parce que c'est une mise en garde ne négligez pas vérifier toujours votre adresse email voilà pour la dv 2024 ceux qui se sont inscrits inscrivez vous inscrivez vous ne vous découragez pas inscrivez vous tous les jours voilà il ya déjà inscrit quelques personnes mais actuellement je n'ai pas encore de de nouvelles personnes inscrites mais c'est pas ça le plus important le plus important vous pouvez vous inscrire partout vous voulez voilà partout vous voulez vous pouvez le faire vous même si vous pouvez mais partout vous voulez vous pouvez faire votre inscription voilà le plus important c'est de prier dieu à ce que vous soyez sélectionné peu importe l'endroit ou bien peu importe avec qui vous vous êtes inscrit dans la famille voilà un peu le petit message que john zocco voulait partager il ya gazourou adam qui dit salut quatre animals salut mr lister franck wosso voilà nous allons bien gazo john hier ben il to bonsoir viviane salut ado salut conan salut ya salut bravo au yape qui dit salut bravo depuis le caméroun j'aime ce que tu fais merci mon frère dans gazourou pour le passeport je ne peut-être quand vous allez vous marier je pense que ça va faire chose donc fresnel billy qui dit salut mon gazo force à toi merci mon frère un jour mari dit liké liké ouais merci mon frère voilà ce matin là vous voyez un peu mes yeux là voilà vous voyez un peu là il a failli faire un truc là vous voyez pendant quand il fait la soudure il ya des choses que tu enlèves là ça a failli tomber dans mes yeux si ça tombe dans mes yeux à john zocco va avoir un oeil à midi là vous voyez que c'est un peu cicatrisé un peu en bas là voilà c'est tout ça les risques du métier aussi voilà c'est ce que mon collègue l'avait eu il a fait près de cinq mois à la maison à l'hôpital parce qu'il ya quelque chose qui est rentré dans ses yeux puis c'est les trucs chauds voilà donc à ses yeux m'étaient fermés il était comme ça monsieur john j'ai un frère qui a gagné la dv 2023 mais son case nombre est accompagné de oc au lieu de a f s'il vous plaît comment peut-on régler ça à aussi c'est occident et océanie à je suis dans quel coup l'aller prendre oc et europe passe pas oc c'est quoi merci mon frère pour le ya coconin oc c'est océanie non parce que europe c'est eu atteint ça je pense ça oc c'est océanie lui la fin comment puis l'aller se mettre dans oc là bas est-ce que pendant l'inscription il n'a pas mentionné qu'il est dans un autre pays est-ce que pendant l'inscription n'a pas mentionné qu'il est dans un autre pays sinon si il n'a pas mentionné qu'il est dans un autre pays lorsque vous avez reçu votre interview c'est où ça vous allez faire l'interview parce que le plus important c'est où tu vas faire ton interview il peut avoir des erreurs je vous ai dit ce sont des hommes qui s'occupent de ça donc il peut avoir des erreurs d'écriture mais le plus important c'est l'endroit où tu vas faire l'interview c'est ça qui est important donc si l'interview va se faire dans votre pays c'est l'essentiel si vous connaissez l'ambassade dans laquelle vous allez faire votre interview c'est l'essentiel voilà sinon il n'y a pas il n'y a pas de problème une fois qu'ils ont déjà écrits un peu plus modifié quelque chose le plus important il faut savoir où faire l'interview c'est ça frère la cn le casque nombre de vingt mille sont sont passés à quelle période en côte d'ivoire selon ton espérance bon cas casque nombre de vingt mille casque nombre de vingt mille en temps normal c'est janvier février mars avril donc disons janvier février mars là-bas pour les cases nombre de vingt mille mais cette année je trouve c'est un peu lent parce que si pour décembre on sera à neuf mille c'est que peut-être pour janvier on sera peut-être à ils vont essayer d'ajouter peut-être trois mille de plus donc peut-être pour janvier on sera peut-être à treize mille treize mille peut-être donc pour vingt mille je peux te dire peut-être janvier février mars mars pas là mars parce que là nous à notre temps nous on avait un casque nombre de trente mille trente mille et l'interview était programmée pour le 28 avril vous voyez un peu en état 31 mille et en état programmé pour pour le mois d'avril donc donc ce qui veut dire que en temps normal pour les pousser de vingt mille c'est mars là bas février mars voilà si tout se passe bien voilà c'est un truc comme ça non il avait joué au togo jusqu'à il n'a pas eu la lettre dv 2023 tu n'as pas encore reçu la lettre c'est pas grave c'est pas grave mon frère mes salaris inquiète joe contrôle au fait il ya des erreurs d'écriture voilà si mais en temps normal là lorsque tu fais l'interview ils ont mis que tu es togolais dessus non sur la lettre d'interview sur la lettre non et il dit la lettre d'interview encore c'est la lettre de sélection tu dis tu n'as pas encore reçu la lettre d'interview ok si n'a pas encore reçu la lettre d'interview c'est pas grave l'essentiel on n'a qu'à prier dieu faut pas ils vont mettre aussi une autre ambassade qui est en dehors du togo voilà on n'a qu'à prier dieu pour ne pas qu'on mette une ambassade qui est en dehors du togo sinon il est dans le bon souvent ce sont des hommes qui écrivent donc là il peut avoir des trucs des fautes d'écriture donc sinon ce n'est pas bien grave voilà ce n'est pas bien grave la famille ya salut mon frère depuis la guinée je viens de m'abonner tout de suite merci mon frère youssouf condé abonne toi partage et faut liker aussi la famille dans la famille sur ce voilà un petit message de la développerie 2023 si vous êtes curé vérifier à chaque fois votre adresse email lorsque vous sentez que le mois dans lequel vous êtes curé est en train de finir contactez le cas cc voilà contactez le cas cc ne jouez pas avec cette histoire là contactez le cas cc voilà c'est ça le plus important contacter le cas cc donc voilà un peu le message de john zocco avait partagé avait à partager avec vous hier j'ai fait deux live très riche très 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 riche aussi allez-y écouter ça c'est très important pour tous ceux qui rêvent de venir aux états unis non n'oublie bout tu n'as pas retard ce n'est pas grave voilà donc allez-y écouter le live que j'ai fait hier c'est très important très riche parce que aux états unis c'est comme ça j'ai causé avec un ami j'ai un ami j'ai causé avec lui pour lui dit que parce que j'ai fais un travail où j'étais payé à peut-être 18 dollars l'heure maintenant je lui ai dit que pour mes charges là 18 dollars ça m'arrange pas que j'ai envie de gagner plus il dit non que pourquoi que en tout cas ici la plupart de tous les boulots c'est 18 dollars que la plupart dans tous les coins c'est 18 dollars il dit mais pourquoi tu dis ça il dit non qu'il faut pas te fatiguer même dans tous les points c'est 18 dollars donc c'est pour vous dire aussi que que souvent si vous pouvez être avec des personnes qui ne connaissent pas vraiment grande chose peut-être qu'ils sont là aux états unis mais qui se disent que le plafond est des salaires ici peut-être c'est 18 ou bien 20 dollars donc raison pour laquelle je vous dis toujours de vous abonner à john zocco écoutez mes vidéos parce que je vous ai dit lorsqu'on voyage c'est le travail faut regarder année on va animer pas gens on ne voyage pas ne vient pas à l'étranger sans savoir combien gagner ou bien se limiter non voilà surtout aux états unis j'ai toujours dit que les états unis sont un pays riche donc si peut-être tu avais quelqu'un qui va te dire partout tu vas partir travailler c'est 18 dollars même 20 dollars sincèrement la personne va te mettre en erreur peut-être toi tu vas penser que c'est ça autant ce n'est pas ça vous voyez un peu raison pour laquelle il faut s'abonner à john zocco parce que john zocco moi je vise grain c'est à dire que je ne peux pas croire que aux états unis le plafond pour quelqu'un c'est 18 dollars 20 dollars non je ne peux jamais croire ça parce que si je crois que le plafond de salaire ici c'est 18 18 à 18 dollars ou bien 20 dollars c'est que peut-être c'est mieux même de rester en afrique voilà parce que tu as 18 dollars 18 de la même 20 dollars l'heure si tu as des enfants tu fais comment pour vivre avec eux on n'est pas venu ici pour souffrir aussi vous voyez on n'est pas venu pour souffrir donc il faut toujours réfléchir comment gagner plus ou bien faut toujours se renseigner quel boulot qui paye mieux voilà il faut jamais se limiter peut-être aux conseils des gens il faut jamais se limiter seulement quand tu peux écouter les conseils mais il faut toi même fait des recherches voilà parce que je vous ai dit il a fait une vidéo pour dire un bon départ aux états unis dépend de celui avec qui vous allez faire votre première année voilà comme quelqu'un par exemple qui s'est dit que lui dans sa tête peut-être le plafond aux états unis c'est d'avoir 18 dollars l'heure voilà donc si tu commences si tu viens aux états unis puis tu es avec ce genre de personne c'est sûr que tu vas jamais penser que tu peux travailler à 30 dollars ou même 50 dollars l'heure tu peux jamais penser ça jamais de la vie parce que quelqu'un qui est là peut-être ça fait 50 et dit que le plafond ici c'est 18 dollars donc abonne toi john zocco voilà abonne toi john zocco parce qu'on est venu ici c'est un pays riche moi il me met ça dans la tête passer à 18 dollars je prends un exemple bon tapé à 18 de la main 20 dollars l'heure c'est qui équivaut peut-être chaque semaine tu peux peut-être gagner chaque semaine tu peux gagner peut-être 600 mais 700 dollars si tu es payé à 20 dollars l'heure tu peux gagner peut-être 700 dollars chaque semaine 700 dollars qui peut-être équivaut à combien cfa on peut dire 400000 ou même 500000 chaque semaine donc le mois le mois tu peux avoir 3000 3000 ou même 3500 dollars c'est qui équivaut peut-être à un million et quelques autant un million et quelques même même en afrique il ya des gens qui touchent un million et quelques par mois voilà il ya des gens même qui sont payés à un million et quelques par mois donc c'est pas aux états unis ici tu vas venir puis tu vas te dire que c'est le plafond des salaires pourquoi en afrique même qui n'est pas trop développer des gens touchent un million par mois voilà donc c'est pas ici tu vas dire d'autres vendus que peut-être le plafond c'est 18 ou même 20 dollars et je suis désolé voilà sinon la plupart des gens qui vivent bien à l'aise ici là ils n'ont pas 18 dollars l'un n'ont pas 20 dollars l'un c'est le 30 dollars 40 dollars 50 dollars l'un peut-être plus que ça dans la famille il faut se concentrer sur ses recherches il faut être positif il faut se dire que les états unis parce que c'est un conseil parce que tous ceux nous nous sommes tous novices aux états unis nous sommes tous novices même vous de la dv 2023 il vous a dit à mes abonnés qui m'ont appelé qui disent qu'ils ont eu leur visa mais quand ils vont venir aux états unis ils seront avec des gens si ces personnes ne connaissent pas vraiment grand chose si cette personne ne connaissent pas vraiment grand chose ils vont les ils vont les mettre en heure raison pour laquelle il ya des gens qui vont peut-être fait deux ans deux ans ou trois ans dans un même boulot parce qu'on lui a dit que tu peux pas gagner plus ailleurs c'est achifaux la famille tu viens d'un pays le pays le plus riche du monde maintenant c'est quoi qui t'effraie c'est quoi qui t'effraie si tu n'es pas paresseux parce que dans la vie dans la vie pour réaliser ses rêves ce n'est pas facile voilà vous me faites 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 une remarque par exemple tu as l'habitude de manipuler ton téléphone un exemple et puis bizarrement tu as l'habitude de voir quelque chose mais le jour tu cherches quelque chose ou maintien dans ton tiroir dans ta chambre la chambre à coucher tu as un tiroir tu as l'habitude de voir peut-être un document par exemple voilà tu as l'habitude de voir un document maintenant le jour le jour tu mets ton esprit pour trouver ce document là c'est difficile de retrouver ce document en tant que ton esprit n'est pas dessus c'est facile tu le vois chaque jour mais le jour tu as décidé de le chercher là c'est difficile de retrouver ce document fait cet exemple à vous allez voir c'est la même chose lorsque vous êtes sélectionnant la développerie vous avez le stress parce que vous rêvez maintenant de venir aux états unis donc voilà pourquoi vous avez l'impression que c'est difficile sinon avant que vous ne soyez sélectionné vous n'avez pas un stress de voyager mais parce que tu as sélectionné tu as trouvé quelque chose donc c'est pour dire que en toutes choses faut stresser en toutes choses faut avoir peur en toutes choses faut prier faut te dire est ce que ça va prendre est ce que je vais gagner c'est la même chose lorsque tu vas venir aux états unis tu peux gagner travail de 60 dollars 100 dollars l'heure si tu veux mais sache que ça sera pas facile sinon c'est possible mais ça ne sera pas facile mais si tu veux tu vas le faire c'est comme c'est comme un rêve maintenant que tu veux accomplir peut-être c'est comme un rêve que tu veux accomplir donc si tu le cherche et si tu te donnes les moyens de recherche pour ça tu vas arriver c'est pas impossible moi tout cas aux états unis moi rien ne me rien ne me fait pour dire que c'est impossible parce que je sais que à pas états unis là il n'y a pas un autre pays en dit c'est numéro un à pas états unis je vois pas un autre pays au monde on dit à grand frère non y en a pas donc si tu as eu la grâce de venir aux états unis dis toi que c'est la chance que dieu t'a donné non non ne te limite pas ne te limite pas il y a 52 états qui parle de 52 états dit que l'économie est solide qui parle d'économie solide parle de travail qui parle de travail dit que il y a du travail qui paie très mieux ici voilà dans le travail il n'y a pas seulement un secteur d'activité il y a plusieurs secteurs d'activité toi tu cherches travail dans quel secteur d'activité peut-être dans le secteur d'activité où tu es là le plafond peut-être c'est 20 dollars donc ne t'étonnes pas si peut-être c'est 20 dollars tu touches mais il y a des secteurs d'activité qui paie plus plus jusqu'à 50 60 dollars donc quel secteur d'activité tu vises quelle est ta vision quel est ton projet pour les états de vivre aux états unis c'est ça le plus important on vient d'arriver une fois dans le début tu peux faire avec ce que tu as parce que les débuts ne sont pas faciles mais on doit toujours rêver grand c'est ça qui va nous faire avancer on doit toujours rêver grand c'est ça qui va nous faire avancer la famille parce que se contenter sûrement se limiter ce n'est pas ce n'est ce n'est pas une option la famille salue mamoutou voilà ce n'est pas une option cette logique là depuis même que j'étais à bidjan il ya toujours cette logique là voilà moi je me rappelle j'ai travaillé au port avridi je vais parler de moi parce que je me dis quoi que la vie c'est ça c'est les expériences je peux raconter c'est ça qui va motiver d'autres personnes j'ai travaillé avridi j'ai fait trois mois avridi je dormais même avridi voilà mais je me suis donné une mission avant que je quitte vridi faudrait que je trouve une bonne société qui va me permettre de vivre c'est ce qui moi je me suis dit voilà personnellement sinon le travail que je faisais avridi on ne me payait pas bien on me payait combien en d'être trente mille secondes mille par mois là ça c'est quel jeton mais je suis parti vivre avridi pendant trois mois parce que j'avais une ambition parce que chaque jour quand j'étais pas encore avridi j'ai quitté le pougon pour aller au port de vridi pour postuler pour déposer mes demandes d'emploi j'écrivais les rédigés des demandes d'emploi et même mon agent j'ai payé les papiers ministre là vous connaissez les papiers mini c'est 1 à 50 ou bien 1 à 100 francs c'est quoi bien plus des enveloppes plus des photocopies de mon diplôme de mes certificats de stage de de tout puis je mène dans une enveloppe kaki de 100 francs donc c'est à dire je peux faire au moins 20 comme ça imaginez l'argent que je mets dedans dans l'intention de quoi de devenir grand en toute chose un rêve grand sinon je peux me contenter peut-être d'une petite société et puis je travaille mais je ne gagne pas ma vie il met plein son nom donc lorsque je suis parti avridi j'étais concentré je me dis que seigneur avant que moi je quitte ici là il n'y a qu'à gagner un travail qui va me satisfaire voilà donc chaque mari que je partais au travail souvent même souvent je ne partais pas au travail je sortais même pendant les pauses j'ai fait mes demandes avridi là bas je me promène dans les grandes sociétés là je dépose il y avait trop de grandes sociétés les sociétés des mêles et il y avait les trucs il y avait la scie avait geste aussi il y avait les grandes sociétés dans l'espoir de gagner quelque chose et lorsque il a fini mes trois mois il avait postulé à cela il a travaillé à 6,000 voix pendant la construction du de la cimentéry 6,000 voix c'est comme ça il ya eu 6,000 voix là et puis 6,000 voix mon salaire partait près jusqu'à 300,000 souvent quand je faisais un peu quelques over time ça me donnait jusqu'à 300,000 là bas donc vous voyez si si je me disais que je suis parti travailler au port où on me touchait 50,000 et puis je n'avais pas un esprit de grand est-ce que j'allais trouver un travail de choses de 300,000 par mois j'allais jamais trouver parce que mon esprit n'est pas dessus mais il a demandé à Dieu il a dit moi je suis venu faire trois mois avril là il doit gagner qu'est ce que je me suis retourné à Yopougon un mois plus tard mon téléphone sonne ouais allo c'est Zoko il a dit oui non tu as postulé ici à 6,000 voix pour la construction faut venir demain hein demain de ça il a dit pas t'en a causé mon salaire comme ça chaque fin du mois il est si robot il a dit merci à Dieu parce que toute chose c'est la volonté même aux états unis aussi c'est le même challenge aux états unis si c'est le même challenge c'est que tu cherches tu as gagné si à bidjan tu as eu travail de 300,000 par mois c'est aux états unis tu n'as pas gagné travail des 60 dollars mais tu peux gagner si tu veux voilà donc c'est un peu un conseil pour dire que lorsqu'on arrive ici on ne se limite pas au peu voilà on est tous dans la lutte jones au conseil cherche mais en même temps en vous encourageant moi aussi ça m'encourage donc du coup j'en profite pour vous encourager pour vous dire que états unis c'est le pays le plus riche donc faut avoir un bon objectif un bon rêve si tu peux te sacrifier pour aller à l'école pour avoir tes diplômes on vient ici c'est pour devenir grand on vient pas ici pour se limiter voilà on vient on ne vient pas ici moi même mon travail que je fais c'est un bon job ça me paye ça me paye bien voilà en tout cas en tout cas je suis peut-être à il dépasse 23 dollars en tout cas je peux pas vous dire le truc exact mais je dépasse 23 dollars mon travail que j'ai fait je suis bien assuré bien mais là mon coeur n'est pas dessus et je me dis que si j'ai gagné ça je peux gagner plus voilà si j'ai gagné ça malgré que je n'ai même pas encore fini mon école si j'ai gagné ça là y'a bien plus donc c'est comme ça je me je me je me focalise sinon c'est ça bouche achète en rester dans un travail en vieillie des dents non un travail pour gagner mieux un travail pour être grand parce que tu travailles et puis quand tu regardes là on sent même pas que tu as l'argent donc faut chercher travail aussi quand quand ils vont te voir ils vont dire lui là il a déjà c'est un ouais comme ça donc voilà un peu le message de soutien sur ce encore john zocco dv 2023 vérifier votre votre adresse email charge que je fais vérifier votre adresse email si vous sentez que le mois dans lequel vous êtes en train de finir de grâce contactez le kcc ils ont mis leurs numéros sur la lettre des sélections ils ont mis leur adresse email il vous a expliqué comment les contacter comment envoyer un message un mail au kcc non c'est pour dire que vous vous pouvez les contacter ne négligez pas ça voilà ne négligez pas donc sur ce voilà un peu le conseil de john zocco god bless america god bless africa abonnez-vous à john zocco la famille on a plein de choses à se dire et on aura plein de choses à faire dans le futur parce que il faut il faut se motiver il faut se motiver comme on le dit pour avancer parce que moi je me dis que dans la vie si tu n'as pas d'objectif si tu n'as pas d'objectif tu peux rien réaliser voilà une chose est sûre c'est mieux c'est bon investi mais c'est bon investi lorsque tu as le tu as un peu d'argent tu peux investir mais moi ma logique c'est quoi avant d'investir pense à gagner beaucoup d'abord voilà c'est à dire tu cherches faut connaître le secret de l'argent c'est où ton agent va quitter là avant de penser à investir mais voilà faut chercher d'abord c'est ça le premier combat faut chercher un point où tu sais que tu peux gagner beaucoup d'argent c'est ça le premier c'est à dire un travail ou bien des contrats où tu sais que ton agent peut sortir beaucoup parce que si tu te limites un petit job et puis ton agent tu penses qu'à investir toi tu vas penser que tu es en train de devenir grand mais au contraire là tu ne fais rien voilà tu ne fais rien parce que en un an en un quelqu'un qui a eu un bon travail peut avoir l'argent que tout ce que toi tu as fait peut-être en cinq ans en un an seulement quelqu'un s'il a eu un bon salaire bon contrat il peut avoir l'argent que toi en peut-être 5 ans d'investissement donc c'est pour dire que cherchons cherchons où la source est cherchons la source que de prendre un peu des pièces ou fait non cherchons la source voilà un peu le message john zocco va partager on est toujours dans la lutte ça joue que je fais un prix dieu pour que tout se passe bien mais ayons nos rêves ayons soyons concentrés sur notre objectif c'est ça le plus important sur ce god bless america god bless africa take a la famille et puis effectivement il reste plus important sur le monde bon bon bon